Hey ! Cucu mes petits cubes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous présenter les modes que je préfère et dont je ne sais plus me passer dans le jeu des Sims 4. Je vais vous les lister et tous les liens des modes concernés seront bien sûr dans la description. Le premier mode que je vais vous présenter se trouve dans le Créer un Sims et il s'agit tout simplement du mode des 4 colonnes que vous pouvez voir ici. Normalement dans votre jeu vous n'avez que 2 colonnes pour présenter les vêtements. Moi c'est pas assez, il faut scroller, scroller, scroller pour descendre et pour voir tout ce qu'il y a alors qu'avec ce mode là. Et bien vous pouvez choisir, vous avez une possibilité d'avoir 3 colonnes, 4 colonnes ou 5 colonnes. Moi j'ai pris entre les deux et en vrai je trouve ça beaucoup plus pratique parce qu'on a vraiment une plus grande vue d'ensemble directement quand on regarde le CAS. Et c'est juste un mode qui fonctionne très très bien et vous voyez beaucoup plus de vêtements en une seule fois. Et ça c'est vraiment cool. Un deuxième mode dont j'abuse et j'abuse en ce moment il est dans le mode construction. Comme vous le savez normalement quand vous construisez vous n'avez pas de mode tab. Donc vous avez toujours le mode construction que vous soyez en Sims 4 ou en caméra Sims 3. Vous pouvez changer la vue mais vous ne pouvez pas faire mieux que ça à part vous rapprocher et faire ce que vous pouvez. On va prendre par exemple une pièce ici. Voilà vous avez votre pièce. Si vous voulez regarder normalement dedans, vous faites comme ça, vous baissez les murs. Et puis c'est déjà bien de pouvoir regarder comme ça mais moi j'ai encore mieux puisque avec ce mode je n'ai qu'à simplement appuyer sur tab et toute l'interface disparaît. Et ce qui est génial c'est que je peux également bouger comme en mode vie avec le mode tab en construction et visiter en temps réel ma construction et la pièce que je suis en train de construire et d'aménager. Et comme ça je peux voir ce que donne d'ensemble comme si j'étais un Sims. C'est un super mode, vraiment il ne prend pas de place et il change complètement tout. En construction c'est vraiment génial, je n'ai qu'à appuyer sur échappe pour sortir de la pièce et retrouver mon interface de construction. Autre mode vraiment très intéressant et vraiment très pratique c'est le mode qui permettra que l'on augmente le catalogue d'objets en une touche. C'est à dire que normalement vous construisez, vous avez vos objets comme ça sur deux colonnes et il faut scroller pour descendre et choisir votre objet. Et avec ce mode vous n'avez qu'à appuyer sur une touche et ça agrandit de ouf le catalogue et là vous avez énormément d'objets voire quasiment toute la section sous les yeux. Et c'est génial quand vous avez beaucoup de choses à chercher ou alors quand vous êtes perdu dans le debug. Autre mode aussi que je plus ou moins maîtrise c'est cette étagère rouge. C'est une étagère qui permet en fait de poser tout ce qu'on veut à la hauteur que l'on veut. Par exemple sur ces petites étagères je voudrais y poser ce paquet de lessive et ça ne veut pas s'y mettre. Donc quelle est ma solution ? Vous voyez que par contre l'objet se magnétise automatiquement sur la planche rouge. Donc il suffit que je mette l'étagère sur le niveau que je veux, on va mettre là-haut au final. Alors il ne faut pas entièrement mettre dessus mais en décalé puisque normalement l'étagère en fait vous reprenez ici votre objet et avec la touche alt vous glissez à l'endroit où vous voulez la touche alt enfoncée. Puis vous lâchez et votre objet est au bon endroit alors que normalement il ne s'y met pas du tout mais il s'y met grâce à la planche. Alors autre mode hyper intéressant que j'utilise quand même beaucoup, là il s'agit du mode vite et c'est le pose player. Et surtout il fonctionne pour faire des photos de vos sims si vous avez un couple particulier que vous aimez beaucoup, vous voulez faire quelques belles photos avec un appareil photo via les sims pour mettre dans votre foyer. Ou même pour les garder pour vous dans votre dossier de capture d'écran et c'est un mode vraiment trop cool qui permet en fait de faire prendre des poses à vos sims dans le décor que vous aurez créé. Et ça peut rendre vraiment des trucs très sympathiques. Pour ce mode là il faut déjà avoir le sims téléporter, c'est un chevalier en fait tout gris comme ça comme on l'a déjà dans notre jeu de base qui sert juste de décoration qui vaut très très cher. Ce chevalier ici en fait servira juste de téléporteur de sims, c'est à dire que quand je vais les poser là où j'ai envie, en fait je vais en poser par un ici et après je vais en poser par, j'en pose deux l'un sur l'autre et je vais en mettre encore une fois ici deux l'un sur l'autre. Parce que je vais faire des poses de couple et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là j'en ai mis un, là j'en ai bien mis deux, je les repositionne au même endroit, ça me permet en fait de téléporter les sims que je veux à l'endroit exact où je veux. Vous voyez que je suis revenu en mode vie après avoir été cherché dans le mode construction, je clique sur le sims, c'est écrit soit il faut demander de venir jusqu'ici ou le téléporter. On vous cliquez sur téléporter, là vous avez tous les sims à proximité par exemple, moi ces sims là que j'ai dans mon foyer, cette personne je ne l'ai pas là. Je vais cliquer dessus et d'un seul coup elle a popé exactement à la place. Pour les deux sims de mon foyer, vous êtes téléporté et vous sélectionnez un sims, puis vous recliquez, vous refaites téléporter sims ici. Et paf, et bien dans ce cas là, c'est les deux sims de mon foyer qui sont imbriqués l'un dans l'autre et c'est à ce moment là que le pause player va rentrer en jeu. Pour avoir des pauses, il faut les télécharger sur internet, c'est des fichiers package comme les CC, donc à ranger dans votre dossier mode, comme les modes. Et à partir de là, il faut cliquer sur le sims concerné, alors il faut bien faire attention avec sur qui vous cliquez. Par exemple là, normalement je clique sur le garçon et vous faites soit pause by name si vous avez des noms à lui donner, mais dans ce cas là, il faut vous reporter au fichier texte du pause player. Bonne chance pour vous y retrouver. Ou alors pause by par pack, et c'est les packs dont je vous parle qu'il faut télécharger en fait sur les différents sites que des modeurs auront créé avec des pauses différentes. Je vais donc cliquer sur pause by pack, c'est tous mes pauses que j'ai déjà téléchargées, il y en a pas mal. Je vais en choisir une, une pause de couple pour que vous puissiez voir ce que ça peut donner. Par exemple, je vais choisir ce pack ici de couple où vous voyez qu'il y a plusieurs petites miniatures, comme ça on sait quelles pauses on va leur demander aux sims d'avoir. Bah bah vous voyez, je vais prendre par exemple celle-ci, comme je sais bien l'homme que j'ai sélectionné, je vais sélectionner M pour masculin ou mâle, et F pour femme, ce sera donc après. Donc ici c'est l'homme qui est sélectionné, donc je clique sur 3M, voilà. Ensuite je ferme deux fois, je reclique n'importe que ce soit, n'importe quel sims depuis que vous cliquez, tant que vous cliquez la bonne personne, vous refaites pause by pack. Dans le bon pack que vous avez de pause, vous recherchez donc la pause qu'on l'avait demandé, nous c'était à 3, donc on va faire 3F. Après, si vous avez sélectionné l'homme en 3M, et que vous sélectionnez une autre pause pour la fille, forcément ça va pas bien coller. Je sélectionne 3F, je referme, et d'un seul coup je vais mettre sur play, et hop, ils se le sont mis complètement. Et bien en pause, et là c'est dans le mode vie, donc je vous conseille de faire pause, également dans le jeu pour pas qu'ils passent trop de temps figés comme ça, et ils resteront figés le temps que vous leur demandez. Voilà ce que donne une autre pause que je leur ai demandé de prendre, si vous avez l'oeil, vous aurez peut-être reconnu que c'est une pause que j'ai utilisée pour mon Lord and Lady. A noter aussi que les pauses que vous pouvez télécharger peuvent être des pauses de couple, de famille ou d'amis, et peu importe si les sims se connaissent ou pas dans le jeu, s'ils ont une histoire d'amour ou pas, vous pouvez les faire poser ensemble. Et dernier mode, et non des moindres, s'il s'agit du MCC, le MC Command Center. J'ai déjà fait une vidéo pour ce mode, donc je vous invite à aller la regarder, si vous voulez avoir plus d'infos et plus de détails, pour savoir qu'est-ce qui est possible de faire, parce qu'il y a énormément de choses à faire avec ce mode. C'est donc le MC Command Center que j'ai par défaut tout le temps dans le bon jeu. Il est ici, dès que vous cliquez sur un sims, ou sur le propre sims que vous avez, vous avez cette commande, et vous avez tout un menu ici, vous avez les noms, l'âge, le nom du mari ou de la femme, le lieu où ils habitent et leur nombre d'enfants, et ainsi que tout ça à voir, et on peut faire énormément de choses avec ce mode. Moi je l'utilise soit pour déclencher des grossesses, pour des sims que je ne contrôle pas, histoire de déclencher encore plus d'enfants qui pourraient possiblement croiser les miens à l'école, ou alors juste tout simplement pour que les foyers en dehors de mon jeu continuent tout simplement de vivre. C'est-à-dire qu'ils vont se marier, ils vont avoir des enfants, ils vont déménager, et ils ne vont pas rester statiques sans rien faire, à juste vieillir, puis mourir. Rien ne les remplace derrière, comme c'est le gros problème des Sims 4. Le MCC pour moi il est complètement indispensable pour ça. Un dernier mode que j'aime et que par contre là je ne maîtrise absolument pas, que je l'ai dans mon jeu, mais je ne sais pas vraiment comment il fonctionne, donc c'est à moi aussi de découvrir, mais je sais que les possibilités avec ce mode sont immenses. Il s'agit du mode Tool, T-O-O-L, où on peut faire énormément de choses, et surtout prendre un objet comme ici dans le catalogue d'objets qui sont posés normalement, même si c'est un petit peu en milieu de tout, et bien vous pouvez carrément en faire ce que vous voulez, le retourner dans tous les sens pour faire, cumuler avec d'autres objets, quelque chose de complètement différent, et voilà. Comment il fonctionne ? C'est tout simplement vous cliquez sur Mage, puis l'objet, en mode vie, et vous avez ça, c'est le gros onglet rouge, c'est visible, vous cliquez là-dessus, et vous voyez qu'il y a pas mal de choses à faire, par exemple le rotation, moi je vais changer l'axe, je ne sais même pas ce que ça fait, je ne comprends pas en fait ce mode, mais d'un secours rotation, on va mettre 250, même si je ne sais pas ce que ça fait, et bien voilà, le meuble a bougé de 250 degrés dans cet axe-là, vous voyez qu'on voit justement qu'une petite partie, mais quand on maîtrise ce mode, je pense qu'on peut faire des choses extraordinaires. Ici je vais tenter de déplacer ce banc en 25-12, je ne sais même pas ce que je fais, clac, ah oui, effectivement, je le retrouve ici, mais ici, attendez, je suis en dehors de mon terrain, ah oui, j'ai carrément bougé le banc que j'avais sur mon terrain, en dehors de mon terrain, c'est ça aussi qui est pratique avec ce mode, et que j'avais lu, c'est qu'on peut mettre des objets du quotidien complètement en dehors de votre terrain, donc vous pouvez aménager, je ne sais pas, moi une maison, carrément si je pouvais, je pourrais créer une maison, et bien qu'il ne soit pas sur mon terrain constructible, mais complètement ailleurs. Mais malheureusement, je ne le maîtrise pas pour vous le montrer, mais je pense que, voilà, il est très intéressant, il faudra vraiment que je m'exerce dessus pour commencer à l'utiliser. Voilà donc pour moi, ces outils indispensables, bon le tool, pour moi, il n'est pas encore indispensable, mais si je le prends, c'est que je, il faut juste que je travaille dessus, et peut-être qu'un jour je serai, je serai accro et que je saurai le faire. Voilà, pour ces modes qui sont indispensables pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc vous retrouvez les liens vraiment dans la description. Si un des modes vous intéresse, n'hésitez pas à liker, commenter, et partager cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une autre. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501